Notre Dieu, en ce jour du dimanche dîle, nos frères, de l'éleur, on va te rendre la gloire, que je te remercie tout le temps, utilise ma personne, je fais du bien, attendez, merci au nom de Jésus que j'ai prié. Alors, j'espère que vous allez bien. Le confinement se passe bien là-bas ? Le confinement, ça va. Nous sommes dans un culte aussi, il y a aussi un événement présent à tous, du bébé, du comptable. Voilà, donc, avant toute chose, nous allons partager la parole de Dieu. Alors, nous allons dans la vie de Jénère, le chapitre 1, le verset 1. Et après, une autre personne prend, attendez, une autre personne prend la Bible, dans la vie de Luc. Luc, le chapitre 2, le verset 22, verset 32. Si vous êtes, Genèse, le chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais qu'est-ce que ça voulait réellement dire ? Dans ce texte, il y a deux grands événements qui vont nous interpeller. La Bible dit qu'au commencement de toute chose, Dieu a d'abord créé les cieux et la terre. Ça veut dire quoi ? Il a commencé d'abord par les cieux. Ça veut dire que le monde, c'est le ciel. Et nous savons que le ciel, spirituellement parlant, c'est la révélation des choses spirituelles. Le ciel, vous comprenez ? Dieu créa les cieux et après la terre. Or, la terre, c'est le symbole de ce monde physique. Voilà, donc si nous voulons commencer toute chose, le début de toute chose, il faut commencer par le commencement. Bien sûr, il faut commencer par les cieux. Voilà, donc il faut commencer. Et c'est pour ça que c'est important qu'en toute chose, même quand tu veux démarrer un commerce, il faut commencer à faire une offrande importante à Dieu, à une offrande pour dire, Seigneur, voici une alliance que je tisse avec mon commerce. Et c'est pour ça que même quand tu travailles, la première des choses, quand tu as ton salaire, la première des choses qui va plus t'intéresser, c'est ta dignité. Celui qui ne paie pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que Dieu protégera son argent. C'est comme l'impôt sur son salaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc au commencement, qu'est-ce que tu fais dès le début ? Parce que Dieu étant le Dieu Tout-Puissant, alors il dit, j'honore celui qui m'honore. Donc au commencement, lui-même, il nous montre. C'est lui qui est notre mentor, celui qui est notre guide. Au commencement, il crée d'abord le ciel, et puis après ça, il fait la terre. Vous avez compris ? Donc au commencement, le Seigneur a créé le ciel, et après la terre. Malheureusement, il y a des gens qui veulent commencer par la terre, et elle n'est pas le ciel. C'est dangereux. Mais lui-même, il nous montre déjà qu'il faut commencer par les cieux, et après ça, commencer par la terre. Alors, qu'est-ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une cérémonie importante de présentation d'un bébé. Et si c'est un culte, donc j'interprete chacun pour dire, le jour où tu n'honores pas Dieu, lui aussi, il va te déshonorer. Voilà, parce qu'il dit, j'honore celui qui m'honore. Si tu déshonores Dieu, il te déshonore. C'est comme ça. Il y a des gens, ils ont même leur salaire. Vous savez qu'ils pensent que c'est difficile parce qu'on a un salaire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il finit de dépenser, et puis après, il s'est dit, la première chose, même quand vous avez votre argent, la première chose que vous d'abord vous interprénez, c'est Dieu. D'abord Dieu. Est-ce qu'on m'a bien servi ? C'est Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est votre reconnaissance à Dieu. Vous comprenez ? Parce qu'il donne au semeur la sémence. Donc, tiens, c'est ta sémence, c'est ce que tu as récolté, ton salaire, c'est ta sémence. Tu as travaillé sur le fruit de ton travail. Mais qui donne la nourriture au semeur ? Qui donne la sémence au semeur ? C'est Dieu. Alors, même la dîme est une reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a une toute chose, même, c'est parce que les gens, ils ne mettent pas Dieu au devant. C'est pour ça que la pauvreté frappe beaucoup de gens. Vous comprenez ? Surtout dans le milieu chrétien. Alors, la première des choses qui va d'abord t'intéresser, les gens, ils pensent qu'il faut d'abord dire, non, Dieu va attendre, ça va, quand ça va aller. Non, ce n'est pas quand ça va. Non, ce n'est pas quand ça va. Déjà, il faut le faire. C'est une monnaie d'être reconnaissant et c'est ainsi l'appartenance à Dieu. Parce que c'est une obligation. Voilà, c'est une loi divine. Secondo, c'est en toutes choses, il faut présenter la chose à Dieu. C'est-à-dire, il est le commencement et la fin. Si vous voulez entreprendre quelque chose, mettez Dieu au devant. Voilà. Parce qu'il ne faut pas commencer. Il y a des gens qui commencent d'abord à faire leur affaire et après, ils se rendent compte qu'il faut venir prier. Non. Il ne faut pas jouer à Dieu. Dieu ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé et le masonnera. Quand vous voulez commencer un business, je vous donne une révélation. Quand vous commencez un business, soyez avec Dieu comme un allié, comme le partenaire. Je préfère un allié, comme le sponsor, comme celui-là qui bénit. C'est ça qui est important. On dit au commencement, Dieu crée à l'essieu. La pluie vient d'où? La pluie, la sacchique, vous descendez sur la tête. La vient du ciel. Tu as qui, vous? Du ciel. Du ciel. Maintenant, toi, tu commences par la tête. C'est quelle pluie qui va venir arroser la tête? Alors, si tu as positionné le ciel, c'est évidemment, les choses vont quitter pour venir arroser ta sémant sur la tête. C'est comme ça avec Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous voulez même en préprendre, c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent un business, qui sont foudroyés par l'esprit de la sorcellerie. Quand vous voulez démarrer une affaire, un marazin, un business, la première des choses, d'abord, vous vous intéressez, tac, c'est de dire, Seigneur, voici ce que je fais pour toi. Dieu vient. Appelez l'homme de Dieu pour qu'il prie, qu'il consacre la chose. Faites une offrande d'alliance. Parce que Dieu se souviendra de ça. Avant que le pasteur, avant que l'autre n'éligne le, qu'on appelle, Luc, allons-y dans le somme 20, le verset 4. Je vais vous expliquer quelque chose. Parce qu'il faut qu'on vous explique un peu les choses. Papa, il a commencé mon commerce à pas marcher. Hein? Oui, il va, les sorciers m'attaquent. Mais les sorciers vont attaquer ça. Ils vont bien manger ça. Ils vont bien attaquer. Beaucoup d'en viennent là, papa, mais tu ne sais pas comment commencer. Le fondement est faux. Or, la Bible dit que si le fondement n'est pas solide, tout se renveste. Vous bâtissez votre commerce, votre business, c'est un faux fondement. Voilà, c'est un faux fondement. Vous avez quel Dieu qu'on va dire. Vous voyez? Somme le vers chapitre 1, verset 4, c'est ça? Somme le chapitre 20, verset 4. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. On dit qu'il ne se souvienne pas de toutes tes offrandes. Mais pourquoi Dieu doit se souvienne des offrandes? Parce que l'offrande devient une alliance. Un allié, il y a toujours un protocole d'accord. C'est pour ça que le corps de Jésus-Christ est une alliance. Cette offrande, l'agneau de Dieu, est une alliance pour nous. On ne peut pas être allié à quelqu'un sans avoir posé un acte au préalable. C'est pour ça qu'avant de faire un commerce, un business, faire une offrande. Ça, c'est le couture de tous les juifs. Vous ne pouvez pas jouer à des juifs parce qu'ils ont la révélation de la spiritualité. C'est l'argent qui a pris l'argent. Donc, eux, ils posent ça. Ils vont même donner une offrande à Dieu pour dire « Comme c'est l'argent que je dois avoir dans ce business, voici l'offrande que je fais. » Et Dieu a convaincu qu'il y a une alliance qui a été utilisée. À part la prière, pensez que ce n'est pas ton prix. Vous voyez? Les gens, ils pensent qu'on doit venir prier. « Seigneur, le feu, le feu, les sorciers, je vous brûle, j'adore le feu du ciel. » Mon frère, il y a des choses, ce n'est pas le feu du ciel. Il y a des choses, c'est les offrandes. C'est pour ça qu'il faut commencer. Vous pouvez être riches à partir de rien. Pourvu que vous avez Dieu comme un allié. Donc, il faut commencer par le commencement. Dieu commence par le ciel et puis commence par la terre. Non, quand il y aura beaucoup de choses, c'est là qu'il commence à faire une offrande. L'offrande, ce n'est pas quand on a beaucoup. C'est pour ça que Jésus, Abraham, regardez ce que Dieu va faire à Abraham. Abraham lui-même, Dieu pour le béni. Et après Dieu, il va dire « Donne-moi l'unique fils que tu as. » « Seigneur, offre-le-moi en sacrifice. » Vous voyez? Il dit « Offre-le-moi en sacrifice. » Abraham a réfléchi. Il dit « Bon, c'est Dieu, celui qui donne, celui qui reprend. » « S'il a demandé, moi je lui ai… » Parce que les gens, quand vous avez l'argent, vous avez procédé. C'est-à-dire que c'est l'argent qui vous commande. Et c'est l'argent qui décide. Et vous regardez les factures, vous regardez la maison, ce comment, ce moins-ci. Mais qui pourra? Entre nous, qui pourra au besoin des gens? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. C'est Dieu. Et la Bible, ne vous inquiétez de rien. Quand vous voyez l'argent net, votre pensée, c'est difficile, Dieu peut attendre. Dieu n'a qu'à attendre. Ah, lui n'a qu'à attendre. Non, lui, il est là seulement, il n'a qu'à attendre. C'est-à-dire, vous le mettez au second plan. Et puis, vous voulez qu'il vous bénisse. Ouais, attends. Est-ce que c'est normal, ça? C'est pas normal. Dieu dit à Abraham, donne-moi. Parce qu'il faut que tu ailles une alliance d'obéissance. Tout ce que tu as, tout ce que tu fais, appartient au Seigneur, que tu dois lui bénir. Vous comprenez? Donc, Abraham prend son fils, Isaac. Il va vers la montagne indiquée par Dieu. Le mont Mordia est encore en chemin. Son fils lui pose la question. Il dit, mais papa, on a le bois. On a tout ce qu'il faut. L'offrande, c'est bois. Vous savez, on a le feu et tout ça. Il dit, l'éternel pouvoir. Et quand il y a, c'est ce que Dieu a dit à son fils. Il dit, l'éternel pouvoir. Souvent, quand vous avez vos bons salaires, vous avez vos tuyaux, vos offrandes à vous parlent. Le moins, là, c'est chaud. Parce que Dieu pourrait payer ma dîme. Et toi, tu rentres dans une... Tu préfères ne pas payer la dîme. Voilà. Et tu préfères pouvoir... Et donc, tu accumules, n'est-ce pas, des soucis. Des soucis. Parce que le fait que, toi, c'est difficile, c'est compliqué. Et que, toi, tu arrives à honorer ça. Parce qu'il faut honorer le Seigneur. Je le dis, hein, avant de toucher à fait d'enfant la consécration, beaucoup sont frappés de la pauvreté et tout ça, par rapport à ça. Vous voyez ? Parce qu'il faut honorer... Vous pensez, Dieu, là, c'est de chanter sur moi. Les gens qui pensent, ils pensent que Dieu aime qu'on chante. C'est vrai. Les gens qui pensent qu'ils sont experts, ils transpirent. Vous voyez, c'est sûr, là, Dieu, il mange. Vous voyez, c'est sûr, là, Dieu veut. Mais l'homme est lié à son bien. Donc, Dieu lui-même, là, il fait exprès. Il venait à cette loi pour dire... Après, en d'ailleurs, c'est lui qui donne l'assignement sur ses meurs. Donc, Dieu, regarde ce qu'il dit à Abraham. Pour le bénir, il avait déjà parlé à Abraham. Il a dit, non, 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 il faut qu'il me donne quelque chose. Vous savez, pourquoi ? Pour que Dieu te bénisse, il y a quelque chose qui va le marquer dans ta vie. Alors, Abraham dit, l'éternel pouvoir. Donc, du coup, le fils est tué. Mais il a dit, le fils, il pouvait courir. Mais le fils a accepté d'être le sacrifice. Isaac, il a accepté. Un vieillard comme ça, un enfant... C'est-à-dire qu'on n'est pas si comme ça pour imaginer comment un vieux, un jeune homme, un vieux, peut attacher un jeune homme comme Isaac. Et puis, il arrive à l'attacher. Un jeune homme peut fuir. Mais le jeune homme a dit, il a compris que ce qu'il a fait, c'était dans l'obéissance. Donc, il a accepté d'obéir avec Abraham. C'est après ça que Dieu leur a dit, non, maintenant, il y a ce qu'il a oublié Abraham. Vous comprenez, à la place de l'animal, Dieu va donner un mouton. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu le front. Il y a eu cette alliance-là qui a été faite. Mais pas Isaac. Mais Isaac s'est identifié. Dieu a pris l'animal. Et c'est à partir de ça que Dieu l'a béni. Vous pensez que Dieu bénit les gens comme ça ? Les gens, ils pensent que le Seigneur bénit moi. Quel acte tu as posé ? Tu as fait quoi pour que le Seigneur se révèle à toi et pour que le Seigneur te visite ? Et c'est ça qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël est puissant. Il a une alliance. Mais c'est parti de quelque part. Vous comprenez ? Amen. Est-ce que vous m'avez bien servi ? Amen. Donc, vous qui ne payez pas vos dîmes, là, il ne faut pas vous aller me chercher pour dire, non, j'ai des problèmes, tout ça. Tu as un problème ? Ok. On va prier. Si les orséliques, là, nous, on est là. Vous n'avez pas qu'à payer pas vos dîmes, vous ne payez pas les offrandies. Je vais dire ça pour dire, au départ, au commencement, il faut créer, il faut commencer par le ciel. Mais en toutes choses, parce que les gens, ils pensent que, non, il faut obéir à Dieu. Mais le fait de même me désobéir n'est pas de payer les offrandies, même la dîme. Regardez, allons-y dans Malachie. Avant de revenir sur la consécration, on va parler. Parce qu'il faut qu'il y ait eu un saint. Malachie, le chapitre 3, et le verset 8 à 10. Ça va, là-bas ? Amen. Malachie, le chapitre 3, le verset 8 à 10. Un homme trempe-t-il Dieu ? Un homme trempe-t-il Dieu ? Attend, vous savez, c'est une question qui est posée, on dit, est-ce qu'un homme trempe-t-il Dieu ? Il peut tremper Dieu ? Je vous pose la question. Est-ce qu'un homme peut tremper Dieu ? Répondez-moi, tout le monde, hein ? Non. On peut barrer Dieu ? Non, non. Répondez-moi, oui. Non, pas mal. Il n'y a pas attendu. Non, pas mal. Dis, vite. Barrer Dieu, là. De toute façon, nous, on pense qu'on est intelligents. Lui, il a fini ça. Non, il a fini ça. Il a fini intelligence. On dit, est-ce qu'un homme peut tremper ? Mais tu dis, non, non. Oh, toi, tu fais ça. Toi, tu me dis, non, tu fais. T'as vu, non ? Alors, regardez la question, regardez la réponse. Les gens sont étonnés. Ils disent, en quoi ? Allons-y, où suis-je ? Car vous me trompez. Et vous dites. Il dit quoi ? Il dit, et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé ? Mais Dieu, on t'a trompé comment ? Eh, bon Dieu, je te respecte, j'ai ton nom. Je t'ai trompé comment ? Regardez ce qu'il me dit, la dîme. Dans la dîme et les offrandes. Voilà. Ça vient dire, dans la dîme et les offrandes. Vous me trompez là. Vous voyez, souvent, les gens, ils dansent. Ah, la gosille, la gosille. On dit, quand le bébé dit, oh, c'est pas dîme. C'est bien dans sa main, là, c'est pas dîme. Il vient faire offrande, mais il pense que ça dit. Il dit, vous me trompez dans la dîme. Et puis, il a mis les offrandes. Et là, il s'est dit, je suis. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. Il dit qu'il y a la malédiction sans suivre. Ça dit, quand il vous déjeuner, il y a la malédiction derrière. Et vous me trompez, la nation tout entière. Encore, c'est pas, la chose qui fait, tu touches, qui fait mal, c'est qu'en même temps que là, tu as frappé de la malédiction, mais ta famille est aussi frappée de la malédiction. Et ton entreprise, là où tu travailles, ça dit, toute la nation tout entière. Mais là, ce qu'il va ajouter. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est pour ça que là, l'œuvre de Dieu, si vous ne vous investissez pas dans l'œuvre de Dieu, c'est un souci. Vous venez compliquer pour vous, mais il dit qu'il y a la nourriture dans la maison du trésor afin qu'il y ait la nourriture. Vous venez là, on prie pour vous. Est-ce que vous vous souvenez même que dans un endroit où on a prié pour vous ? Allons-y. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Dis l'éternel des armées. Il dit, dis l'éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluts des cieux. Alors, quand on dit l'épreuve, ce n'est pas une chose facile. L'épreuve, c'est la chose la plus difficile. C'est dur. Mettez-moi à l'épreuve. Et si vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluts des cieux, sans l'épreuve, les écluts ne vont pas s'ouvrir. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Oui. On peut suivre. Pour vous, je menacerai... Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore. Celui qui va venir gâter la laine. D'ailleurs, il dit non, mon arrière, c'est gâte. Ça n'arrête que gâte. Tu ne vois pas bien ça. Tu ne vois pas du pain. Tu ne vas pas manger fracali. C'est gâte comme... Quand du client se gâte, ça veut dire que toi, c'est gâte. Cet argent-là, si tu devais investir dans l'immobilier, et puis ce n'est pas là-bas, ça va. Ça va dans les villes-là, parce que ce n'est pas béni. C'est pour ça que pour que ça soit béni, il faut comment, d'accord? Pour vous dire que c'est vraiment important. En toute chose, il faut penser d'abord à Dieu. Dieu ne peut pas te bénir sans l'avoir posé en tant que toi. N'est-ce pas? Tu n'as posé une hâte pour m'en prouver à l'éternel que tu l'honores. Alors, on va essayer de toucher. Maintenant, c'est important. Vous savez, quand on met un enfant au monde, la chose qui doit plus intéresser, n'est-ce pas, c'est la présentation. Malheureusement, nous, en Afrique, malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'en Afrique, on a des cérémonies. Et ces cérémonies, là, notre culture, notre tradition, nous envoyer la sorcellerie. En Afrique, quand un enfant naît, on doit lui mettre les amulets. On dit non, si on lui touche trop, il va maigrir. Mais, P, vitamines, c'est maigri. Oui. Voilà. Les gens disent non. Quand il va commencer à pousser dedans, il faut mettre leur petit corde au cou. Mais les gens d'ici, là, en France, ils poussent dedans. Est-ce qu'ils font tout ça ? Mais, leur enfant est intelligent. Vous voyez ? Vous dites, ça n'a rien d'avoir même la réalité. Vous voyez ? Vous voyez, souvent, on prend l'eau et puis on met l'os de gorille dedans. Il ne va pas te frapper. On met l'os de gorille pour l'arbre, l'enfant n'a qu'à avoir force. Mais, si demain, il te frappe, tu as dit non, mon enfant m'a frappé. Vous voyez ? Amen. 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 Comment on le canne comme ça ? On met des poules dans le corps. Et l'enfant, vous voyez ? Non. Consécration, je veux dire dédié. Le présenter à un Dieu. Alors, quand Jésus est né, on l'a présenté le huitième jour, on le présente à Dieu. en Afrique, en Afrique, on est né, d'abord, quand une femme mette l'enfant au monde, le placata qui tombe après, il est important. Pourquoi ? Parce que le placata, c'est comme un émetteur qui gère tout, tout, à destinée. Dans d'autres régions, il y a moins ça. Sos tomate avec akasha. Vous connaissez, mais ne dis pas. Ce n'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Donc, quand l'enfant naît, il pousse, l'enfant, et puis il y a le cordon ombilical, d'abord, qu'on coupe, qu'il régit le bébé avec l'enfant. Et après ça, l'enfant, il pousse les cris pour dire, mon frère, où tu es venu, tu es là ? On est ensemble. On va gérer le monde là. Ça fait peur. C'est comme ça. Donc, l'enfant, il crie, il est venu dans un monde difficile. Vous comprenez ? Maintenant, après, parce que c'est important. Alors, le plan sata, souvent au village, à Zaroko, là, qui a été, le plan sata ? C'est les vieilles, c'est les tentes, c'est les femmes des hommes. Je pose la question, les gens des Zaroko. C'est les tentes, les grandes mains. Ah, les tentes, les guides ? Les grandes mains. Donc, une grande main, il ne s'est pas brossée. Une petite tabac. Elle va aller, dis quoi, ce plan sata ? Ah, dis quoi. Où est-ce que ça ? Derrière la maison. Derrière la maison. Derrière la maison. Vous venez où ? Derrière la maison. Souvent, on met derrière la cuisine. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on te met derrière. Donc, tu deviens derrière, dernier. Vous comprenez ? Donc, un pal, non ? Oui. On va en enterrer. Il y a une cérémonie. Un pal. Donc, la terre, vous voyez là, ne jouez pas ça. La terre est une identité puissante. Donc, les gens, ils vont parler. Quand tu regardes l'enfant, tu sais que lui, la vieille, elle a dit des choses bizarres sur le plan sata. L'enfant, il devient têtu comme un singe. Une sauce de branche en branche. Et l'enfant, la nuit, il veut te manger. Petit, il y a quoi ? Non, je vais manger papa. Je lui, papa, il avait les cuisses de papa, il veut manger. Est-ce que papa, il mangeait ? Oui, parce que la vieille mère dit, si tu grandis, il faut qu'on soit ensemble. Gorenèque. Donc, le plan sata, il ne jouait pas ça. Quand votre femme mère en avant au monde, demandez ça et puis allez consacrer. Non, mon frère, on connaît maintenant. On connaît. Parce que les puissants, mystiques, les hommes puissants, mystiques, et ils vont acheter. Ils achètent. Et quand ils prennent ça pour faire la consécration, le bébé meurt après. Il prend toute la vie du bébé. Ceux-là, ne jouaient pas à ça. Il y a les puissants, nigériens, puissants, hippos, les petits comme ça. Bon, c'est en train de sortir un peu dans ma bouche. Il y a les puissants, tuis, il y a un de mes fils, c'était un gendarme. Alors, comme il avait l'enseignement, il a demandé à lui, à un sou de Yopougon. Alors, le, le, il attendait. Il avait besoin d'un gineau seulement, femme et garçon. Et le monsieur a eu femme, il y a un garçon, sa femme. Donc, ils ont demandé, lui, il est venu acheter à 2 millions. C'est-à-dire, il a dit, le jour où une femme venait à accoucher, prenez ça, je vais acheter à 2 millions. La seule femme, elle dit, qu'elle nous aidait. Il y a toutes les choses. Elle dit, non, madame, non, acheter. Elle dit, non, 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 la femme, elle est en travail, donc, tout ça. Elle dit, ok, la femme, elle a déjà récupéré, l'appelé le monsieur, tout ça. Le monsieur, maintenant, le gendarme vient, il vient rendre vieille à sa femme pour prendre la chose. Heureusement qu'il est tombé là. Heureusement qu'il a fait les choses. Le monsieur, elle a demandé, elle a dit, non, mais, j'ai dit, non, 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 j'ai besoin de ça. Tu as jeté ça, ou? Non, j'ai gardé ça. Dans la discussion, elle a dit la vérité. Voici le Hugo, qui est paniqué, elle a dit, non, elle m'a vendu ça, 2 millions. 1 million, 1 million, ça dit, j'ai dit, 1 million, 1 million. Mais, en réalité, le plan Satan, c'est ce qu'il devait utiliser pour aspirer la vie des gens. Ne jouez pas ça. Prends ça. quand il avait travaillé, c'est comme s'il avait sacrifié les deux enfants, ils prennent leur vie d'âge. Il y a des choses, ne jouez pas. L'enfant, vous voyez là, c'est celui qui devient grand. Donc, la cérémonie est importante. Alors, le plan Satan, heureusement, il a regardé, il a la tue, tout ça, papa, tout ça, puis je lui ai m'a dit, il dit, non, mais tout compte fait, laisse-le, 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 ça contient. J'ai dit, non, il faut qu'il m'a en prison. Non, mais il dit, laisse-le, ça contient. Laisse-le, ce dont tu avais besoin, tu as pris, il faut laisser, dis-moi, mais tout le monde a recommencé, dis-moi, laisse. Et c'est comme ça, il allait lui-même parler, enterrer le prasata, parler, ordonner, cette terre-là, c'est un monde, c'est difficile. Mais quand tu fais des actions, le monde devient facile pour toi. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, est difficile. Il y a des gens partout, d'autres doivent réussir, eux, ils connaissent des chèques. C'est comment ça? C'est quoi? Tu m'aimes, tu pleures. Ça dépend de ce qui a été fait, la source, de près la source, ce qui a été fait chez toi. Il y a des gens, même mariés pour gagner, c'est difficile. Elles ont fini, vous-même. Ça dit, elles ont un gars, jusqu'en, ça se gâte. Deuxième gars, ça se gâte. Tout ça, ça se gâte. Vous comprenez? Amen. Voilà, donc, ce qui sera plus intéressant, c'est de consacrer. Toi, tu es né là, qui t'a consacré? Et encore, le nom, il y a des gens, ils ont le nom, Kanga. En bas, ça veut dire quoi, Joël? En bas, ça veut dire esclave. Esclaves. Toi, on te dit Kanga, ça veut dire, tu parles, on te dit, Kanga, Kanga, Blah, Kanga, viens, monsieur, Kanga, viens. Ça veut dire esclave. Parce que, partout, tu devais dire esclave, c'est comme esclave. C'est comme on dit, embêté, Hiroko, Geke. Geke, c'est Hiroko. Ça veut dire, ta vie sera bizarre, et ta vie, ça veut dire, tu es clair, tu es Hiroko. Vous savez que là, Hiroko, c'est dur, c'est pas ça? C'est dur. C'est un arbre qui est dur, et puis bon. Oui. Mais regardez, l'arbre là, c'est dur, ça casse. C'est l'impression qu'on dit qu'il y a le sable dedans. Donc ça casse. Comment on peut t'appeler Hiroko? Comment on peut t'appeler Kudu? Kudu, en fait, il dit village des morts. Ceux qui ne vous ne savent pas, comment on est habitué? Kudu. Kudu. Kudu, c'est la mort d'où? Village des morts. Bon, toi, tu mets ton nom et village des morts. Ce n'est pas la mort qui a dit. Vous savez, il expliquez, il dit, mais c'était arrivé au présent, Gbagbo, mais on ne voulait pas, mais je vous dis la vérité. Tout ce qu'il fait, il y a le terrain des morts dedans. Il a pris, il est venu en première ville, il y a eu des morts. Encore en 2011, il y a eu des morts. Vous voyez, le nom là peut influencer ta destinée. C'est pour ça que le nom, on ne joue pas ça. On ne joue pas ça. Regardez, il y a des gens, ils ont un nom. Il y a une dame, elle pleurait après avoir regardé ma vidéo, elle au Canada. Elle dit, papa, j'ai regardé ton séminaire. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Et puis, vous abonnez-vous à ma page professeur Joël Trasso, ministère. A partir de mercredi jusqu'à dimanche, je fais des séminaires pour expliquer sur ce qu'on appelle les actions sur la délivrance. Elle dit, mon papa, quand tu as parlé des noms, moi-même, j'ai vu, elle est aux Etats-Unis, elle a fait 8, 18 ans aux Etats-Unis, ça ne va pas dire. Je ne sais pas comment elle est rentrée au Canada. Elle est rentrée jusqu'au Canada, elle n'a pas parti. Chez eux, le nom qu'elle veut dire, ça dit, difficile d'avoir difficile de... Qu'est-ce qu'on a à dire ? Tout ce que les gens doivent avoir facilement. Voilà, tout ce que les gens doivent avoir facilement, elle a ça difficilement. C'est comme ça la situation de son nom. Je lui ai dit, mais pourquoi les juifs ne disent pas « richesse » ? Pourquoi on a dit ? Amen. Amen. Donc, toi-même, cherche à savoir ton nom, qui t'adresse. Le nom, c'est important. Alors, la cérémonie est spirituelle. Hier, j'enseignais ça en entier. J'ai parlé, j'ai dit, regardez comment les présidents prennent le pouvoir dans les yeux. On les vote. Mais il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'ordination. C'est l'aspect spirituel de la cérémonie même de l'installation du président. Pourquoi il est président ? Et puis, il doit aller prêter serment. On doit faire l'ordination. Pourquoi ? Est-ce que ça, c'est utile ? Mais c'est utile parce que c'est l'aspect spirituel. Et j'ai expliqué ça la dernière fois que, regardez ce qu'il y a à l'Assemblée à la fin. Le président de l'Assemblée, il allait à Yannsokro. Tout ce qu'il s'en parle, en 2011, parce que moi, je suis allé faire des recherches. Il allait en 2011 à Yannsokro, à la fondation pénispréboine. Vous comprenez ? Amen. Vous savez que la fondation est venue fondement. Il parle là-bas comme c'est au Foué, dans la ville du Foué. Il a invité les chefs à Poué, c'est-à-dire les chefs du village du Foué, vous voyez, qui sont venus avec le sable de Yannsokro. Ils envoient le sable de Yannsokro devant lui. Si vous voulez aller chercher ça, sur YouTube, vous allez voir. Ils envoient le sable et puis ils sont venus parler au sable, à la terre, pour dire, on t'installe sur la terre du Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont été au président Babou. Moi, je ne suis pas politicien, non, non, moi, je suis loin. Parce que les policiers c'est des monteurs, ils mentent. Moi, quand les policiers ne parlent qu'on se dit de Yeréa comme ça, ils ne parlent pas, ils mentent. Ils ont l'art de mentir aux gens. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été le premier homme de Dieu dans un journal qui ne parle le nom du journal, à écrire, il a dit, faites attention parce que quelque chose arrive, telle chose arrive, ils n'ont pas considéré rien. Ils ne m'ont pas écouté. Vous êtes des pasteurs autour du président Babou. Vous étiez des pasteurs autour du président Babou. Il y a des choses qui devaient dire au président. Vous n'avez pas dit. Alors, comment à l'ensemble qui n'est même pas chrétien, d'où il détient cette révélation-là? Vous connaissez? Vous avez dit, à papa, au lieu de la tuy parles de politique à l'ensemble. Non, je vous parle d'un message pour vous dire il y a des choses qui sont importantes. la terre. Par exemple, si on a fait un policier à Oura Gaiou, la terre de Oura Gaiou, la terre composée à lui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand ils vont finir la consécration de ce bébé, je vais ordonner à ses parents, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à 7 jours, 5 heures du matin, 5 heures du matin, soit sortir le bébé, parler à la terre, verser lui et faire rentrer le bébé à 7 heures. Vous avez compris? Amen. Monsieur, comptable, parce que la fille, c'est une fidèle de l'église. Il faut que demain, elle a l'argent pour faire ses offrandes et sa dîme. Ça, c'est important pour nous. Voilà, quand vous sortez, parce qu'il ne faut pas qu'elle va rencontrer quelqu'un quand elle est dans le gourmet. Non, non. Elle ne doit pas avoir gourmet. Parlez sur elle. Oh, malheureusement, nous, les Africains, on est espérés à maudire. Petite chose on te maudit. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas Saint-Gauche que tu as traité, tu peux être ton matrince, la vie, ton matrince, ma Saint-Gauche, c'est là que tu vas réussir sur la terre. Mais regardez. Maintenant, on connaît tout ça. Et puis, tout ce que tu as subi, il ne faut pas qu'elle aime trop l'argent comme toi aussi. Son papa. Elle n'a qu'à libérer un peu, un peu. Voilà. Donc, il y a un peu ça. Tout à l'heure, oui, son papa ne le libère pas trop. Non, je vais prier pour ça pour qu'elle libère. C'est grandier de nous faire une offrande. Donc, il y a tout ça. Mais ça, on va libérer un peu. Mais le papa, lui, il est comptable. Donc, lui, il est espérant l'argent. 5 francs, il sait où on met. Où on met, pas où on met. Nous, on ne connaît pas. Donc, on va prier pour ça. Donc, c'est important. La terre, vous voyez, la cérémonie qu'ils sont en train de faire ça, c'est ce qui va déterminer l'avenir de cette petite terre. Si on ne fait pas l'aspect spirituel, pourquoi les présents à leur cérémonie, les gens sont représentés parce qu'on prend témoin les hommes, la terre, le ciel et la terre. Pourquoi tous les présents viennent à leur cérémonie? Parce que c'est important. Pour que les gens soient témoins de la cérémonie. Sur ça, il dit que c'est vraiment important. Moi, je ne peux pas faire une cérémonie dans un bureau. L'église doit être témoin et l'église doit dire Amen pour apporter toute la bénédiction. Dans d'éternes, quand vous lisez d'éternes, le chapitre 22, 32 plutôt, la terre est une importance. Jésus-Christ, il prend la terre à partir de la terre guérir un malade. C'est ce qui est dit aux gens. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas dans la vie. à partir de la terre on peut détruire quelqu'un, à partir de la terre on peut construire. D'ailleurs, Dieu même là, il avait déjà maudit cette terre. C'est ça que partout, si on t'envoie en Ganywa, quand tu arrives à Ganywa, avant de rentrer à Ganywa, fais une petite pause, descends de ta moto ou bien si tu n'es pas dans une voiture personnelle et que tu arrives à Ganywa, descends, tu pars à la terre de Ganywa. ce que je suis venu faire à Ganywa, ce n'est qu'à Maraché au nom de Jésus, Amen. C'est tout. La terre entre en symbiose avec toi. Pourquoi les propriétaires terriens à la somme à terre est venu à Divo ? C'est le président qui est présent terrien qui ont fait du bassin. Vous comprenez ? Qui ont fait du bassin. Donc c'est important tout ça. Vous comprenez ? Alors, c'est les révélations qui chantent nos batailles. Alors, regardez ce qui s'est passé. Donc, c'est que tu entais le plan santa, le cordon, l'ambulical, tout ça, prenez tout ça au sérieux. Prenez tout ça au sérieux. Parce que on peut bloquer la destinée d'un bébé par les actions qu'on fait. Amen. C'est pour ça que les vieilles, la salle est vieille dans la salle, à l'église, il y en a beaucoup. Quand un, il y a un, vous mettez votre petit enfant au monde là, sachez comment vous l'avez votre enfant. Parce qu'il y a les paroles qu'on ne dit pas sur le bébé. Il y a les paroles des ancêtres n'invoquez jamais le nom d'un naïf, d'un fillard qui est parti. Il y a des noms, il n'y a des noms qui ne va jamais accepter qu'on donne à un enfant comme Lazare. Non, ce nom-là, si tu as réfléchi, tu as envoyé Lazare et j'ai été chassé. Parce que tu es en train d'envoûter le bébé. Dans la Bible, Lazare était le pauvre. Lazare est mort. Il y a des noms, il faut savoir. Le comptable et moi, on a décidé de donner un nom. C'est quel est le nom? Veugre Naomi, bonheur. voilà, parce que Naomi, Naomi, une histoire, voilà, une histoire, une femme généreuse, une femme qui a marqué son histoire et a le bonheur du sud. Elle ne doit pas venir fatiguer les papas. Non, elle doit venir apporter le bonheur. bonheur. C'est ça. Eh, Jao! Allez, Jao! Amen. Amen. C'est le garot qui est bonheur. C'est le garot. Quand on dit en français, bonheur, garot. Voilà. Vos noms sont bizarres, c'est ça que vos vies sont bizarres. Tu veux mettre la vérité? Oui. On te donne le nom d'un vieux, on dit non, c'est un gars, un ami à ton papa, à ton grand-père. Et puis, tu portes le nom d'un ancêtre, un vieux guéri. Donc, comment t'en mets tu pas de nid tarzan et tu pas de nid bizarre? Alors, allons-y dans Luc, chapitre 2, verset 22, et quand le jour de la purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors, selon la loi, parce que c'était même une loi dans la loi de Mosaï, il fallait à présenter l'enfant au temple au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal le premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux touterelles ou deux jumelles pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint Esprit qui ne mourait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir son égard à son égard se coordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Béni Dieu et dit Maintenant Seigneur tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut. Salut Dieu salut que tu as préparé devant tous les peuples lumière pour éclairer les nations. Voilà Sois béni. ce qui va plus nous intéresser dans Luc chapitre 2 le verset de verset 22 à 32 c'est l'aspect présentation de Jésus au temple. Il nous apprend que c'est le huitième jour après la naissance de Jésus qu'ils ont suivi cette tradition ils sont allés présenter l'enfant de Jésus au temple et c'est pour cela que c'est vraiment important cette cérémonie importante parce que ça il va de la destinée du bébé ça les choses ne faut jamais négliger quand on mettait l'enfant au monde pensez qu'il a cette cérémonie là ou même comme je disais le plan santa prenez ça vous n'avez pas besoin d'aller enterrer ça derrière avec une action prophétique parce que la terre doit reconnaître l'autorité du bébé qui doit naître c'est comme ça vous devez parler désormais si sa terre quand l'enfant marche grandit il doit réussir dans la vie il doit prophétiser verser des ruines fermées déjà la terre reconnaît déjà à partir de l'action que cet enfant est connecté à des bonnes choses Amen alors nous allons présenter le bébé monsieur et madame venez le monsieur il a eu les enfants avec ma fille le fils est tombé sur ma fille voici le deuxième enfant le premier il est où ça le garçon on le soulève il a combien il a fait l'âge il a 13 ans en outre il va avoir de passer vous voulez c'est pas bien d'enfant vous touchez c'est pas bien c'est pas bien on a 5 pas mal allez 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 il y a aussi un peu un enfant qui a eu la même nuit elle avait des problèmes les enfants nous voyons voici le témoignage voici ce sauveur enfant nous bénissons le nom du Seigneur pour ça c'est une église heureusement que c'est une fille qui est très loyale pour sa fidélité les gens ont pris pour eux ils chantent d'église le matin depuis elle est avec nous c'est plus de 5 ans non ? oui 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 2014 là-bas 2014 voilà elle c'est 2014 voilà 2014-2002 ça fait 6 ans voilà c'était les premiers premiers fidèles de l'église voilà la fidèle de l'église oui elle a resté loyal même dans sa grossesse c'est ce qui m'a pu se marquer elle génère pour l'église dans sa grossesse elle laisse même son mari qu'elle veut venir tu avais dit qu'elle est oui tu avais dit qu'elle est précieuse ce qu'elle veut dans le seigneur je ne vous ai pas dit forcément de rester au mari pour rendre le témoignage parce qu'une église il faut avoir un témoignage dans cette église le pasteur c'est si ça il se base il dit voici une fidèle parce qu'on dit une fidèle ce n'est pas une question de venir à l'église mais c'est la fidélité que tu as et les actes que tu prends dans l'église c'est là qui va te rattraper dans ton mariage quand ton pasteur il va vouloir faire ton mariage il va rendre témoignage de ta fidélité même quand ton entérément il va aussi rendre témoignage parce que c'est là nous allons tous partir voilà les témoignages c'est ça que ton livre fidèle votre mort fidèle à l'église elle participe elle contribue à l'œuvre de Dieu c'est ça qui est plus important pour nous nous sommes très heureux voilà de voir la main de Dieu tendre dans votre vie et les enfants sont une bénédiction et ce sont les futurs ce sont les futurs chrétiens de l'église ce sont les futurs le monsieur il sera un grand boss demain il va venir nous acheter les instruments il va nous acheter voilà c'est pour cela que heureusement que vous nous les montrez la voix du Seigneur parce que c'est important voilà et notre sœur qui vient de naître sera une puissante femme d'affaires c'est la puissante femme d'affaires tout ce que l'avenir fait c'est que la soirée c'est la marche amen on est là elle va pas connaître alors où est-ce que l'huile c'est important parce que l'huile c'est important lui c'est symbolique dans le Seigneur les gens prenaient ça pour protéger n'est-ce pas la tête des bêtes des moutons par rapport aux choses ce qu'on appelle des puisses des fnaises ceux qui prenaient des moutons alors c'est ça que Dieu lui est de vivre c'est ce que Dieu Seigneur a regardé il dit il faut qu'on lance les puisses pour nous l'ancien protège et l'ancien apporte la grandeur et l'ancien artille les bonnes choses donc dans le fait des prières il y a aussi les actions qu'ils nous devons metter c'est très important ce que je vais faire tout à l'heure avec lui voilà il y a des gens qui ne connaissent pas ça parce que c'est mais l'anchon il est important l'anchon c'est biblique voilà c'est biblique le Seigneur a recommandé ça dans l'ancien testament et dans le nouveau testament sur cela qu'on va vous parler on va vous prier mais tant que lui ne rentre pas en action vous dites désormais voici la marque de façon dont on va mettre le Thier dans le monde spirituel elle a été consacrée et le ciel et la terre reconnaîtra ça sauf ça qu'après cette cérémonie dès demain à 5h du matin sorti avec elle le matin pendant 7 jours parler à la terre pour dire son nom pour verser lui à terre mettre un peu sur la rentrée jusqu'à 7 jours le Chou sait sur le Chou de la perfection dites si cette terre tu n'es pas venu nous apporter malheur non maladie bizarre c'est en cas toi il faut que tu sois meilleur à l'école pour que ce soit la meilleure fille pour que tu aies l'argent les bonnes choses doivent t'arriver pour parler pour réagir le ciel et pour verser lui pendant 7 jours voilà donc vous savez où est lui là nous te rendons la gloire nous te rendons la gloire Seigneur notre Dieu merci pour cette grâce et merci pour la manifestation de ton pouvoir je te rends toute la gloire nous allons maintenant poser une action n'est-ce pas éternel notre Dieu voilà berce lui il peut toucher sa tête un peu non laisse ton enfant comptable tu as toi et ta femme prenez l'enfant voilà viens 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 non vous deux voilà frappez l'enfant comme ça voilà 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 juste un peu voilà le bonhomme du ciel et de la terre notre 47 filles consacrées à l'éternel et désormais son nom Begré Naomi bonheur et que le bonheur soit attaché à sa vie tous ceux qui aiment malheur tous ceux qui aiment épidémie que cette fille soit sage qu'elle en dise dans la crainte de l'éternel qu'elle prospère la longévité et que la terre sur laquelle elle est descendue cette terre accorde la grâce et la bénédiction tous ces pierres et les pieds le jour va commencer à marcher qu'elle puisse vraiment apporter le bonheur en maison tout ce qu'elle va toucher puisse prospérer nous déclarons cette fillette consacrée à l'éternel en ce jour du dimanche 10 mai 2020 et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous allons prier Amen Amen tous ceux qui ont à l'éternel et Jésus-Christ et Jésus-Christ voilà la grâce et la sagesse en compagnie la famille les parents et tout ça au nom de Jésus c'est quel pacte c'est quel contre Chiamila c'est Kaouleh c'est bon c'est qu'on n'y a ou bien non non c'est Kaouleh c'est pour beauté ou bien c'est pour beauté non c'est pour beauté c'est pour beauté C'est pas pour les villages là où on dit non, quand on fait sortir enfant on doit mettre l'église et la tradition, il y a des choses qu'on n'accepte pas l'église. Il y a des gens qui disent non, on doit mettre l'église pour sortir l'enfant mais pourquoi que ça veut dire ? En quoi c'est biblique ? C'est tout ce qui est biblique que nous devons accepter parce qu'on a tâché qu'elle habite. Donc vous êtes pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors que cet enfant grandisse dans la sagesse et dans la créance de l'éternel que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Parce que chez Dieu il y a un paviment, c'est l'abondance et que la prospérité s'attache à vous et qu'elle-même elle grandisse et qu'elle soit veuilleux fidèles en soutenir l'œuvre de Dieu. Et ne rencontre pas des gens bizarres. Et qu'elle nous dise dans la grande éternel terre quand un jour l'homme est sa vie, l'espoir qui ne va pas apporter de main mais qui va l'aider. Alors nous prions et que la puissante main dépendre. Merci de te manifester. Merci d'intervenir et d'une manière forte et puissance dans ce de cette famille. Merci de ta grâce sur eux. Au nom de Jésus, tu dois nous prier. Amen. Amen. Amen.